Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, voici encore un autre rigolo qui fait son apparition sur la scène de crise au Niger. Le ministre béninois des affaires étrangères, lui aussi comme la ministre sénégalaise des affaires étrangères, il dit plutôt qu'il est prêt à envoyer des soldats pour aller envahir le Niger et aller destituer l'armée du Niger, ils vont destituer l'armée, ils vont enlever l'armée. Vous voyez, ça dit que moi je ne comprends pas nos compatriotes africains là, surtout ceux qui sont au pouvoir. Tu es ministre des affaires étrangères, lui je ne connais pas quelle est sa formation, mais je n'ai pas envie de savoir parce que déjà il est nul, quand tu vois un raisonnement comme celui-ci, il est nul. Je le dis et je le répète encore, une intervention de la CDAO dans une affaire intérieure d'un état souverain est interdit ou interdite par le conseil de sécurité de l'ONU, notamment dans la charte des Nations Unies. Pour qu'il y ait cette possibilité, il faut que la CDAO obtienne l'autorisation du conseil de sécurité de l'ONU comme dans le cas de la Gambie. Les gens parlent de l'intervention des États-Unis en Irak. Cette intervention était complètement hors, disons, interdite, était complètement hors la loi. Pourquoi ? C'était une intervention illégale. Pourquoi ? Parce que les États-Unis se sont basés sur le mensonge pour faire accepter au conseil de sécurité une intervention. Même les États-Unis, la première puissance mondiale, essayent plus ou moins de respecter l'ONU parce que que Saddam Hussein soit un dictateur, qu'il fasse ce qu'il veut, Saddam Hussein est chez lui quand même. C'est une affaire interne d'un état souverain. Même les États-Unis ont demandé la val du conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi le Niger ou la CDAO ? Une institution qui, au-dessus d'elle, il y a l'Union africaine et au-dessus de l'Union africaine, il y a les Nations unies, veut se passer pour une grande institution. Mais, attendez, une institution qui n'est même pas capable de s'auto-financer, mais ils ont quand même commencé d'avoir par financer leur propre fonctionnement. Le Bénin, là, le Bénin, au Bénin, là, il y a une force française qui est là déjà. Dans le Bénin, là, en train de brader sa souveraineté. Mais ce n'est pas une raison pour que les autres pays aussi puissent le faire. S'ils veulent vraiment une intervention, ils n'ont qu'à commencer d'abord par demander aux forces étrangères de quitter le territoire. Parce que si les forces étrangères ne quittent pas le territoire, quelle sera leur position ? Ils vont rester là à regarder les bombes sifflées de gauche à droite. Mais s'il y a une balle perdue qui vient tomber sur leur base, ils vont réagir contre qui ? Contre le Nigeria ou bien contre le Niger aussi. Vous voyez, ça dit que c'est irréfléchi. C'est tellement stupide. Il s'est dit que c'est comme si c'est des gens qui ne sont pas partis à l'école. Vous voulez être les esclaves de maison ? Oui, allez-y, c'est vos états. Mais n'imposez pas ça à d'autres états. Est-ce que le Niger a sollicité la CDAO pour venir l'aider à régler ce problème ? C'est une affaire intérieure. Bazoum n'est plus au pouvoir. Ce sont les Français qui pensent qu'il est toujours au pouvoir, qu'il démissionne ou pas là. Bazoum n'est plus au pouvoir. Et si on remet Bazoum, il va travailler avec quelle armée ? Ah, l'armée française et l'armée américaine, italienne. Mais ils sont en train de brader donc un pays. Mais pourquoi ils ne bradent pas le Bénin ? Ils n'ont qu'à prendre le Bénin, le donner aux États-Unis ou à la France. Ils se rendent bien contents de l'exploiter. Le Niger, les autorités nigériennes qui ont pris le pouvoir, ont bien précisé que M. Bazoum, c'est un terroriste. Bazoum, lorsque les militaires vont sur le terrain, ils attrapent des terroristes lourdement armés. Bazoum dit, ce sont mes partenaires, laissez-les. Comment se fait-il que le président a des partenaires que l'armée en place ne connaît pas ? Alors que ces partenaires-là, ce sont eux qui tuent les militaires de son pays. Bazoum a critiqué, a dit que l'armée nigérienne n'est rien, elle est mal formée, elle est sous-équipée. Alors que c'est lui, le chef de l'armée, qui devrait l'équiper. Mais, attendez, je ne sais pas qu'est-ce que ces gens la cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent. C'est grave, c'est incroyable de voir que nous les Africains, jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on continue à être bornés. Aucun pays africain ne fabrique des armes. Aucun pays africain n'a une armée. C'est maintenant que le Mali se réveille, le Burkina Fasson est en train de se réveiller. Et le Niger aussi va se réveiller. Les Français, sur toutes les chaînes, ils comptent sur les sanctions. Bien entendu, un qui disait que non, le Nigeria va aller en guerre. Et le Mali ne va pas intervenir. Tout ça, c'est la propagande. C'est pour ça qu'on les a interdits de les mettre au Niger. Heureusement, très bien. Parce que, qu'est-ce qui lui fait dire que le Mali ne va pas intervenir ? Le Mali a bien chassé l'armée française. Le Mali a un partenaire qui est la Russie. Il y a 4-5 pays qui ont déjà donné leur avis, qui vont soutenir le Niger. Il y a le Mali, il y a le Burkina Fasson, il y a la Guinée, il y a la Mauritanie et il y a l'Algérie. Et derrière tous ces pays-là, il y a la Russie. Donc, en fait, la CDAO est en train de vouloir amener une guerre entre la France, les Etats-Unis et la Russie. Ils veulent que la France et les Etats-Unis puissent affronter la Russie sur le sol nigérien. Mais, qu'est-ce qui ne dit pas que les autres vont envoyer ça aussi chez eux ? Qu'est-ce qui ne dit pas ça ? Puisqu'au Niger, il y a l'armée française et l'armée américaine. Mais, l'Algérie peut aller envoyer ses obus directement au Nigeria. Ou au Bénin ou au Togo, puisque ce sont des adversaires. Non, je crois que la diplomatie, les diplomates ne peuvent pas parler comme ça. Les diplomates seraient plus modérés, plus corrects, plus justes et plus réfléchis. Parce qu'ils ont le destin. Ils parlent au nom d'un peuple, au nom des peuples, au nom de certaines personnes. Ils ne peuvent pas être des vats en guerre. On a l'impression que le Sénégal et le Bénin sont des vats en guerre. Et le Nigeria aussi, d'ailleurs. Le président du Nigeria, là, il a un dossier. Son élection n'est pas encore validée. On est en train d'attendre la cour de justice qui va décider peut-être d'ici deux ou trois semaines. Et si la cour décidait qu'il n'est pas président, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller intervenir là-bas aussi. Mais pourquoi ils n'interviennent pas au Sénégal avec l'histoire de Sanko ? C'est une affaire interne. Il y a déjà des morts. Il y a des morts là-bas au Sénégal. Et regardez, regardez. Voyez un peu l'ignominie. Le ridicule. Des dirigeants de la CDAO. Larbiniste. Parce que je pense qu'il y a deux CDAO. Il y a la CDAO des Larbins et il y a la CDAO des souverainistes. La CDAO des Larbins, ils voient bien que les gens qui ont fait le coup d'État, les militaires qui ont fait le coup d'État, n'ont pas fait couler une seule goutte de sang. Et ils veulent amener une guerre qui va faire couler des centaines, soit des milliers de personnes de mort. Voyez pas que c'est vraiment très, très, très sauvage, barbare et impensable. Vraiment, je crois que ces ministres des Affaires étrangères, là, ils devraient essayer de réfléchir un peu plus. Et même leur président, d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas les meilleurs. Patrice Talon, il n'a rien foutu. Il est resté, ça fait deux mandats. On ne voit pas le développement du Bénin. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Je ne pense pas. Encore une fois, Yabako Lervé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés, par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.